Pause lecture avec notre chroniqueur Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Tout d'abord, premier roman, M, le bord de l'abîme. C'est un thriller qu'on pourrait appeler thriller technologique, beaucoup question d'intelligence artificielle. Oui, effectivement, ça a été écrit par Bernard Minier. Juste pour vous situer, Bernard Minier, c'est un auteur de thriller qui est très, très lu en France, mais c'est un bonhomme. Moi, je l'avais déjà entendu en entrevue à TV5 où il disait « Je déteste les hautes technologies » parce que les gens ont l'impression que c'est une obligation de répondre à leur téléphone, c'est ouvert, de répondre à leur courriel. Il dit « Ça brise la vie. » Il déteste la technologie. Alors, il a écrit ce roman-là, c'est drôle, parce que ça tombe dans une période où, présentement, à Hong Kong, ça brase beaucoup, vous le savez, vous suivez l'actualité comme moi. Et son roman se passe dans le contexte, justement, de Hong Kong. Alors, M, c'est quoi? M, c'est la première lettre de Ming. Ming, qui est un géant chinois du numérique qui est basé à Hong Kong, où il y a, à l'intérieur de l'entreprise, une espèce de vague de suicides. Il y a des morts suspectes et ça dure depuis un certain temps. Et une qui travaille dans cette entreprise-là, c'est une jeune Française qui s'appelle Moira. Elle travaille dans cette atmosphère d'entreprise-là parce que là, évidemment, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui meurent, des gens qui se suicident, mais c'est quoi l'affaire? Alors, tout ça tourne autour de la performance, de l'intelligence artificielle, de la mondialisation des entreprises comme telles et surtout, surtout du harcèlement au travail. Parce que là-bas, il faut que tu sois performant. Si tu n'es pas performant, on met de la pression. Puis si ça ne fonctionne pas, on te met dehors ou on te fait disparaître purement et simplement. Alors, c'est très, très bien documenté d'abord sur l'espèce de vie à Hong Kong comme telle, comment les Hong Kongais vivent, vivent le travail surtout. Et il en a fait un thriller où, évidemment, il y a plein de rebondissements. Et surtout, le climat. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est le climat du roman. C'est lourd, c'est anxiogène, c'est presque à la limite de la paranoïa. Alors, bon roman, si vous aimez, si vous connaissez Bernard Minier, vous ne serez pas déçus. Puis si vous ne le connaissez pas, découvrez-le par ce roman-là. Aime le bord de l'abîme de Bernard Minier. C'est publié chez Exo Éditions. Vous nous avez déjà parlé de l'auteur Rick Mofina, qui est un journaliste natif de la région de Toronto. Il nous revient avec Dernières Limites. Et on retrouve sa journaliste Kate, cette fois-ci à la recherche de sa soeur qui a disparu il y a plus de 20 ans. Oui, effectivement. Et ça, comme vous le dites, ça fait partie d'une série de quatre livres. Ça, c'est le deuxième de la série. Mais chacun peut se lire individuellement. Il n'a pas nécessairement besoin d'avoir lu le premier pour lire le deuxième, etc. Mais c'est le personnage qui est redondant, qui est Kate Page, cette journaliste qui travaille pour une agence de presse qui s'appelle Newslead. C'est une femme monoparentale. Elle vit avec sa fille qui s'appelle Grace. Et parallèlement à son travail de journaliste, elle a toujours continué à enquêter sur une disparition qui s'était produite il y a une vingtaine d'années, juste avant. C'est la disparition de sa propre soeur. Sa petite soeur était disparue à la suite d'un accident que ses parents avaient eus dans les rocheuses. On n'a jamais retrouvé le corps de la petite fille. Alors, elle avait continué évidemment son travail, mais il était toujours resté un peu accroché à chaque fois qu'elle avait une chance d'enquêter sur cette disparition-là. Elle le faisait. Et un beau jour, il y a un policier d'une petite ville de l'État de New York qui s'appelle Ed Brennan. Ed Brennan l'appelle, prend contact avec elle. Il dit, écoutez, on a retrouvé le corps d'une femme dans une grange qui a brûlé. Il y avait d'autres corps de femmes, mais sur un corps en particulier, on a retrouvé un objet, une espèce de pendentif. Et là, Kate s'aperçoit que le pendentif, c'est le même qu'elle avait eu. Donc, elle et sa soeur avaient reçu ça en cadeau et c'est le même pendentif. Alors, là, ça part. Elle va rejoindre justement ce Ed Brennan en question et elle commence son enquête. Et là, ça va l'amener dans plein d'endroits. D'abord à New York, dans l'État de New York, mais par la suite, elle va aller à Chicago, elle va se déplacer au Minnesota, au New Jersey, elle va aller dans le Montana et elle remonte la filière. Je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à ma soeur, pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle se retrouve dans une grange qui brûle, est-ce que c'était un serial killer, est-ce que c'était un maniaque, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout le roman est bâti autour de ça. Si vous connaissez Rick Moffina, c'est écrit à la Rick Moffina, il y a du rythme, ça roule et c'est bien écrit. Et surtout, c'est publié, je vous le rappelle, chez Alire, qui est une maison québécoise. Alors, dernière limite, le deuxième d'une série de quatre, écrit par Rick Moffina. Merci beaucoup, Paul. On va faire une pause et on revient par la suite. On va parler de vin. De retour à la pause de lecture avec Paul Ouellet. Oui, nous allons parler de vin, mais de vin insolite, alors pas nécessairement des vins qu'on retrouve au dépanneur. Effectivement, c'est qu'habituellement, quand on parle de livres de vin, ces livres-là vont s'intéresser, par exemple, au Bourgogne, au Bordeaux. On va vous parler des domaines, de la vinification, etc. Et là, Pierre-Éric Bourgogne, lui, qui s'est promené un petit peu partout dans le monde, qui est un unnopile et un maniaque du vin, nous offre ce livre-là qui est particulier, c'est qu'il s'intéresse aux endroits dans le monde où on produit du vin, mais des endroits qui sont complètement insolites. Dans notre tête, quand on pense de production de vin, on pense à l'Espagne, on pense à la France, on pense à l'Italie, on se dit que ces terres-là sont propices à produire du vin. Mais là, lui, il nous amène dans des endroits qui sont assez particuliers. Par exemple, saviez-vous, Caroline, qu'à Taïwan, on produit du vin, mais en plus, on le récolte deux fois par année. En France, ça commence au printemps, on s'en occupe durant tout l'été, ça mûrit, à l'automne, on ramasse le raisin, puis c'est fini, on fait le butage, puis c'est fini pour cette année-là. Tandis qu'à Taïwan, on fait cet exercice-là, mais deux fois dans l'année. On réussit à récolter du raisin deux fois dans l'année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un hectare de terre pour cultiver du vin à Taïwan, c'est 625 000 $ de l'hectare. Alors imaginez-vous que quand on produit du vin, il faut s'organiser pour que ce soit payant, parce que ça coûte cher. Un autre endroit insolite, c'est en Argentine. En Argentine, existe le domaine le plus haut perché au monde. Il est perché à plus de 3 000 mètres d'altitude. Ça, c'est plus que 10 000 pieds. Alors pourquoi on s'en va là ? D'abord, à cause du prix des terres. Et deuxièmement, c'est parce qu'on recherche la fraîcheur. Parce qu'au niveau de l'océan en Argentine, il fait très chaud. Alors le raisin se mûrit très rapidement. Et un raisin qui mûrit rapidement, donne un taux de sucre très élevé, donc un taux d'alcool très élevé. Il y a même des vins en Argentine qui titrent jusqu'à 19 %. J'ai besoin de vous dire que vous n'en prenez pas une bouteille en soupant parce que ouf, vous allez avoir des problèmes. Mal de tête le lendemain, assuré. Plus qu'un mal de tête. Alors, il vous parle de ce domaine-là. Entre autres, dans le désert de Gobi, s'il y a un endroit sur la Terre, si on m'avait posé la question, est-ce que vous pensez qu'il se cultive du raisin dans le désert de Gobi, j'aurais dit non. Parce que dans le désert de Gobi, l'hiver, il fait moins 30 puis l'été, il fait à peu près 40. Alors, tu dis que c'est impossible. Et les Chinois ont réussi à planter des cèpes de raisin dans ce secteur-là qui réussissent à donner de bonnes grappes. Et dès que la récolte a été faite à l'automne, tout de suite, on bute les cèpes, on bute les arbrisseaux, on les enterre et on met des couvertures par-dessus pour ne pas que ça gèle durant l'hiver. Alors, ça vous donne une idée qu'on peut faire du vin à peu près partout dans le monde, sauf que ce sont les efforts que l'on donne. Une autre chose, vous êtes allé à Paris, avez-vous eu la curiosité d'aller sur la Butte-Montmartre et aller à cet endroit où on produit du vin sur la Butte-Montmartre? D'ailleurs, je pense qu'on peut en avoir maintenant à la SAQ ici au Québec de ces vins qui sont cultivés en plein cœur de Paris sur la Butte-Montmartre. Mais ce que j'ai appris, c'est que dans la région de Paris, tout autour et dans le milieu de la ville, il y a 200 domaines, 200 petits domaines, 200 plantations qui produisent chaque année 100 000 bouteilles. Il faut le faire. Tu es en plein cœur de Paris. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'en France, ça se cultivait dans le Bordeaux. Ça se cultivait en Beaugogne, dans le sud-est de la France, là où il y a des terres cultivables. Ben non. À Paris, en plein cœur de la ville, il y a aussi des... Alors, Pierre-Éric Bourgaud nous amène dans ces endroits-là qui sont insolibles. À Pompéi, on a recommencé au pied du Vésuve à refaire du vin, ce qu'on n'avait pas fait depuis les grandes éruptions à Pompéi. Alors, on a recommencé à planter du vin et ça donne un vin de qualité. Des vignes, par exemple, ce que je ne savais pas non plus, au Portugal, il existe des vignes, des cèpes de vignes qui mesurent jusqu'à 15 mètres. Alors, essayez de vous imaginer. D'habitude, les plants de vignes, on voit ça, c'est à peu près 4-5 pieds de haut au maximum. 15 mètres, ça donne, si on regarde ça en pied, ça donne pas loin de 50 pieds. Ça commence à faire un pied de vignes, ça, madame? Et ça en donne du raisin, mais c'est surtout comment est-ce qu'on fait pour le récolter. Alors, ce sont ce genre de bizarreries-là dont nous parle Pierrick Bourgaud sur le vin. Ça, c'est un beau livre cadeau à donner à quelqu'un qui aime le vin et qui veut découvrir autre chose pour s'amuser. Alors, ça s'appelle « Vins insolites » de Pierrick Bourgaud et c'est publié aux éditions Jonglaise. Et j'imagine que les photos sont sûrement très belles. Ah, belles photos, couvertures rigides et puis ce qui est intéressant, c'est que chacun des chapitres est très court. C'est 2-3 pages par chapitre, donc ça vous permet d'en apprendre beaucoup rapidement puis vous allez vous apercevoir qu'en vous mettant le nez dans le livre, ça va être difficile dans ça. Merci beaucoup, Paul. On se retrouve mercredi prochain. Bonne semaine.